Salut, c'est ExoA pour ExoAware.fr. Aujourd'hui on va parler du dernier smartphone de chez HTC, le HTC One X. Un modèle haut de gamme de la marque. Un modèle que vous pouvez trouver pour environ 580€ sur différents sites marchands. Voilà pour vite fait la première description. Pour vous donner déjà vite fait d'entrée de jeu un peu mon premier avis, c'est pour le moment le meilleur téléphone que j'ai pu utiliser sous Android. J'en ai utilisé quand même quelques-uns, je vous ai fait la vidéo sur surtout du Samsung. Mais la HTC m'a beaucoup surpris. Il faut savoir que je vais sûrement vous faire deux vidéos. Une première aujourd'hui sur la présentation de ce téléphone. Et je pense d'ici une bonne semaine, semaine et demie, vous faire une autre vidéo. Plus sur mon avis, sur quelques points un peu plus techniques et un peu plus sympas sur des jeux, des choses que j'aurais pu essayer dessus. Voilà, on va commencer cette présentation de ce HTC. On va commencer par l'emballage, qui est déjà plutôt sympa, qui est un emballage recyclable et biodégradable, qui fait un peu papier mâché, un peu cartonné et tout ça. C'est vraiment plutôt simple, mais bien et pratique, mais efficace. Vous allez voir, c'est très très rapide. On va retrouver la documentation papier. Tout le contenu est recyclable, même pour les plastiques. On va retrouver ici le petit adaptateur pour sortir le tiroir de la micro-SIM, un peu comme chez Apple. Bon, il est différent. Le câble USB, micro-USB. Et le kit oreillette filaire que je n'ai pas utilisé. Il faut savoir que ce kit oreillette est équipé aussi d'un micro et d'une télécommande. Il est en câble plat, mais il n'est pas Beats Audio, comme on pouvait le voir sur les derniers HTC Sensations. Je trouve ça dommage, vu que HTC a racheté la partie Beats Audio de chez Monster. Ils auraient pu continuer à sortir des kits oreillettes, ou même fournir, alors faire peut-être un modèle comme ceci, mais peut-être faire un modèle avec un casque Beats Audio, qui sont pour moi de très bons casques. Même si tout le monde n'est pas d'accord, on peut le voir déjà sur la page YouTube. Pour vous donner, pour revenir maintenant un peu sur la présentation, je vous mets à côté un iPhone 4, pour vous donner un peu la différence, voyez, de grandeur. Il est vraiment très très grand ce HTC. C'est dû à son écran de 4,7 pouces. Par contre, il est très très fin. Et ça, c'est assez impressionnant. Vous voyez, si on peut arriver, et qu'il me fasse la mise au point, ça c'est toujours le même souci. Vous allez voir qu'il est plutôt fin comparé à un iPhone 4. Voilà, ça c'était pour la petite partie de comparaison. On va commencer tout de suite sur le sujet qui est le plus intéressant, qui est en fait cet écran de 4,7 pouces. qui est un SLCD de deuxième génération, qui peut afficher 1280x720p, du HD Ready. Je vais vous l'allumer, vous allez voir, il est superbe. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet écran. Je le trouve de très très bonne qualité. Il est plutôt bien défini, il est précis. Vraiment, j'adore. Je trouve ça vraiment mieux qu'un AMOLED ou Super AMOLED, par exemple qu'un Galaxy S2, où je trouve que c'est vrai que les couleurs sont très vives, sont vraiment sympas. On a des noirs très profonds, mais par contre, je trouvais que ça bavait un peu, et que la définition manquait. Là, on a vraiment un écran qui est vraiment super défini, et qui a une résolution de 720p, et ça, c'est vraiment sympa pour les films. Il faut savoir que la partie vitrée est légèrement bombée, de la même façon que sur les Lumia 800. Alors, je ne me rappelle plus de la technologie, mais c'est pareil, c'est la nouvelle génération. Il est vraiment très agréable au toucher. Et pour l'écran, je vous conseille vraiment d'aller voir en magasin ce qu'il rend, parce qu'il est vraiment impressionnant. C'est vrai que c'est difficile de vous montrer en vidéo la qualité de l'écran, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément surpris pour HTC. On va continuer un peu sur l'arrière. Il faut savoir que ce HTC, comme sur un iPhone, n'est pas démontable. La batterie ne peut pas être enlevée. Il y a des gens qui trouvent ça contraignant. Moi, ça ne me dérange pas, parce que déjà, même avant qu'on pouvait retirer les batteries, la plupart du temps, je ne les retirais jamais. Donc, ça ne me dérange pas, et je pense que c'est ce qui permet d'avoir une finesse dans les produits, maintenant. On va retrouver un appareil photo de 8 millions de pixels, avec un objectif de 28 mm, qui est vraiment à un grand angle, avec une ouverture de 2, ce qui est vraiment très, très sympa. Un petit flash LED. Moi, je trouve vraiment le rendu des photos de très, très bonne qualité. J'en ai fait quelques-unes, vraiment sympa. Ça n'a rien à voir avec un iPhone 4. Je sais que le 4S est un peu mieux, mais là, par rapport à un 4, c'est vraiment autre chose en qualité. C'est vraiment supérieur. On va retrouver dans ce dos, c'est du polycarbonate, de la même façon que le Lumia 800. Ah oui, pour revenir juste sur l'appareil photo, il fait des vidéos en 1080p, en Full HD. Oui, alors, le dos, c'est du polycarbonate, comme sur le Lumia 800, qui donne une texture vraiment très agréable. Moi, j'aime beaucoup cette texture. Je trouvais le Lumia 800 intéressant pour ça. C'est doux, c'est vraiment agréable. C'est même plus agréable qu'un iPhone avec sa vitre à l'arrière. C'est un côté un peu plus chaud, plus sympa. Voilà. On va revenir sur la tranche. Alors ici, je ne sais pas si nous allons le voir plutôt bien, s'il arrive à faire la mise au point. Toujours des petits soucis par rapport à ça. Ok, je suis peut-être à peu près. Voilà. Là, nous trouvons ici le tiroir pour la carte SIM. Micro SIM, comme ça en iPhone, ils ont vraiment arrêté la production de façon de SIM traditionnelle. On est vraiment à la micro SIM. Je pense que c'est la technologie de carte SIM qui va être utilisée par la suite, de plus en plus par les constructeurs. C'est vrai qu'Apple avait développé, lancé un peu la route. Et c'est vrai que ça va être continué, je pense, par les autres constructeurs. Voilà. On va trouver un bouton d'allumage on-off. Notre prise de casque qui est 3,5 jack traditionnelle. Un petit micro qui se trouve dessus, qui est pour, en fait, si vous utilisez un casque traditionnel, en fait, faire une réduction de bruit un peu maison. On peut trouver de toute façon qu'il est estampillé bits audio avec la grille de son ici. On retrouve le port micro USB qui est de technologie MHL. Ça veut dire qu'on peut aussi sortir un signal HDMI. Vous avez un adaptateur qui existe chez HTC qui sort en USB HDMI. Il n'est pas fourni pareil d'origine. Je trouve ça dommage parce que c'est toujours pratique de pouvoir maintenant brancher son téléphone à son téléviseur pour montrer des vidéos qu'on a pu faire avec ou des photos. Et on retrouve juste ici les boutons pour le volume, plus et moins. Voilà. On retrouve... Je ne sais pas si on va le voir. Si on a toujours un. Il y a juste, en fait, le micro. Il faut savoir que toute la coque arrière est du polycarbonate. Et là, sur la tranche, c'est juste en plastique. Mais ça se marie vraiment très bien. Il faut savoir qu'en couleur, là, c'est le anthraxite. Il existe aussi en blanc. Voilà. Bon, c'est juste une précision. Il y a des gens qui préfèrent le blanc. Moi, je préfère l'anthraxite. Je trouve que le blanc est toujours très salissant. Et c'est toujours un peu embêtant. Voilà. On va retrouver juste ici les trois touches pour l'utilisation d'Android. Comparer, par exemple, à un Galaxy Nexus. Où il n'y a plus du tout de touches. En fait, c'est l'écran tactile qui fait les touches. Là, on retrouve encore trois touches sensitives. Je ne trouve pas ça plus dérangeant que ça. Je trouve ça même bien. On les a directement sous la main. Je voulais aussi revenir vite fait sur l'écran. Que je trouve, vous voyez, qu'on peut encore utiliser d'une main. Vous voyez, là, même si j'ai des grandes mains, on peut l'utiliser encore sans problème d'une main. Aller sur les icônes sans avoir nos deux mains comme ceci. Comme on peut trouver sur un Samsung Galaxy Note. Qui a un écran de plus de 5 pouces. Et c'est vrai que là, il est vraiment très gros. Bon, c'est voulu. C'est un mix entre un smartphone et une tablette. Mais je trouvais ça embêtant de ne pas pouvoir l'utiliser d'une main. Là, on est encore en 4,7 pouces. On arrive encore à l'utiliser d'une main. Voilà. On va se retrouver en ce moment avec la version Android 4.03. Qui est Ice Cream Sandwich. Qui est vraiment, pour moi, a été bien abouti avec pas mal de petites nouveautés. Comparé à la dernière version que j'ai pu essayer d'Android. Qui était en 2.3, 2.4 ou 2.5. On a vraiment des nouveautés sympas. Et pareil, je ne connaissais pas, parce que je n'avais pas eu d'HTC avant. Mais j'en avais déjà essayé quelques-unes. La partie HTC Sense. Qui est vraiment sympa avec des effets. Bon, déjà, je trouvais... J'ai toujours adoré ça chez HTC. La partie avec l'heure et la météo. Que je trouvais vraiment très fonctionnelle. Qu'on peut personnaliser. Ça, c'est vraiment sympa. Et des parties de Sense. Voyez, des effets de carré. On retrouve différentes fonctions. Mais on reviendra sûrement par la suite. Quand je vous ferai l'autre vidéo. Avec mon avis. Après, que vous dire sur la partie fonction. Il fait aussi, vite fait, il fait 130 grammes. Ce qui est super léger. On l'a testé avec un ami qui avait un HTC Désir HD. La comparaison de poids, ça n'a rien à voir. C'est même impressionnant comment ce HTC est devenu super léger. Pour vous donner, vite fait, les dimensions. Il fait 134,36, 69,9 et 8,9 d'épaisseur. Ce qui est vraiment impressionnant. Le modèle est fourni avec 32 Go de mémoire. Dont 25 Go utilisables. Il a 1 Go de RAM. C'est un processeur quad-cœur à 1,5 GHz. Ça fait que vous avez 4 cœurs à 1,5 GHz. Il est Tegra 3 de chez Nvidia. Et qui lui rend des graphismes vraiment époustouflants. Je vous ferai juste un petit test sur la prochaine fois. Sur les jeux qui ont pu sortir en Tegra 3. Moi, je trouve ça bluffant. Pour finir, il n'a pas de port micro SD. Ni de port SD tout court. Moi, je ne suis pas dérangé. C'est vrai que j'utilise un iPhone en général. C'est déjà des choses que je sais que je n'utilisais pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont s'en plaindre. Moi, je ne trouve pas ça dérangeant que je n'ai pas un port micro SD. Déjà, même avant, j'avais des téléphones comme le Galaxy S2. qui en était équipé. Je ne l'utilisais pas. 32 Go, je trouve ça bien. C'est vrai que maintenant, ça commence à faire juste. Surtout que là, vous pouvez lire des vidéos en HD, en 720p. C'est vrai que c'est toujours plus la musique, plus les photos, plus les vidéos qu'on fait, les applications. C'est vrai que 32 Go, c'est bien. Ça commence à faire vraiment léger. Oui, je ne suis pas venu, mais je ne vous ai pas montré. Vous avez aussi un petit capteur de vidéoconférence qui fait 1,3 million de pixels. C'est vraiment tout à fait convenable pour faire du Skype. J'en ai fait un peu. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour vous donner mon premier avis, ça ne fait que quelques jours que je l'utilise. 5-6 jours. Et vraiment, j'ai été très surpris par ce téléphone. Cette qualité, la finition. Je le trouve vraiment super sympa. On reviendra plus sur l'avis sur la prochaine vidéo. Parce qu'autrement, je vous ferai des vidéos d'une heure. Et je pense que ce n'est pas automatiquement l'intérêt. Il vaut mieux faire des vidéos de 15-20 minutes déjà de présentation. Mais je suis vraiment surpris par ce téléphone. Au niveau qualité, puissance. Pour le moment, le seul un peu reproche qu'on peut faire. Même si là, la mise à jour est sortie par HTC. C'est un peu la batterie. Je tiens quand même la journée en utilisation pour le moment. Mais c'est vrai qu'on voit qu'elle baisse très très vite. Une deuxième chose. Vu que là, maintenant, on a un processeur quad-cœur d'un giga 5. C'est vrai que quand on fait beaucoup de jeux vidéo. Ou de flux HD. Le téléphone, surtout sur l'arrière, on le sent très chaud. Bon, ce n'est pas non plus surprenant vu la puissance. Mais c'est vrai que ça peut déranger certaines personnes. Après, moi ce qui me surprend le plus, c'est cet écran de 4,7 pouces. Que je trouve vraiment impressionnant. Oui, je ne vous ai pas parlé de la connectivité qu'il pouvait avoir. Moi, bien sûr, il est Wi-Fi. Il est Bluetooth 4.0. Il est NFC 4.0. Je crois, oui, c'est les NFC 4.0. Plus GPS. Il est DLNA aussi. Le GPS, je l'ai utilisé vite fait en voiture. Il est très très fonctionnel. Il marche très bien. Il capte le signal vraiment tout de suite. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, un iPhone. Vraiment très très bien. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Tout ce que j'avais noté. Après, si vous devez changer de téléphone dans les prochains jours. Déjà, ce HTC, pour moi, fait partie... C'est même le meilleur téléphone que j'ai pu utiliser sur Android. Il faut savoir que là, d'ici quelques jours, va sortir sûrement le Galaxy S3. Alors, il faut voir un peu les différentes comparaisons. Je pense qu'il y aura avec ce HTC. Mais HTC a mis vraiment la barre très haut avec ce One X. Et on reviendra sûrement sur mon avis la prochaine vidéo. Voilà. C'était la présentation de ce HTC. Je voulais revenir vite fait sur la chaîne YouTube. J'ai plusieurs choses à vous dire, même sur le site Internet. La première, je voulais remercier Jean Beaune, où j'avais pu tester le bracelet Up. Vous voulez savoir qu'il remboursait le bracelet. Ils l'ont fait. Et je leur remercie par un bon d'achat. Et ça, c'est vraiment sympa. Et je voulais aussi vous remercier tous de venir de plus en plus sur la chaîne YouTube, sur Twitter et sur Facebook. Comme je vous disais, Twitter et Facebook, un peu moins, parce que je n'ai pas le temps. Vous avez dû voir aussi que l'interface du site Web avait changé. J'ai cherché quelque chose d'un peu plus clair et d'un peu plus lisible. J'espère que ça vous plaira. Mais tous vos encouragements, vos messages, et même quand vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas. Je vous en remercie. C'est vraiment, ça me touche beaucoup, parce que c'est beaucoup de travail de faire ces vidéos-là, de trouver les appareils, les différents tests ou tutos que je peux vous faire. Je vais essayer de mettre pas mal de temps. Et tout vos remerciements me touche énormément. Et je voulais vraiment vous remercier. Le site commence et la chaîne apprend de plus en plus de monde. Et permettra de faire de plus en plus de choses par la suite. Mais c'est surtout grâce à vous. Et n'hésitez pas à échanger des messages avec moi, à échanger les vidéos si vous avez des amis. N'hésitez vraiment pas. C'est fait pour ça. C'est fait pour être partagé, échangé. Le but, c'est de vous faire découvrir des produits, de vous faire montrer des manipulations qui peuvent augmenter les capacités, les performances de différents produits. Même si je suis spécialisé plus ou moins à Apple, j'essaie de vous montrer aussi la concurrence, comme là chez HTC pour les téléphones. Mais de vous faire différentes choses. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que tout cela fonctionne. En tout cas, je vous remercie énormément pour tout ça. Voilà. On aura prochainement plusieurs vidéos. Je vais essayer de vous faire sur différents. Là, j'ai reçu un carottes, un lapin blanc. Vous verrez ça. Je pense qu'on fera une vidéo là-dessus de présentation. Un truc assez intéressant. Et sûrement une autre vidéo, plus avec les applications, les choses comme ça. Sur ce, HTC One X. Voilà. Allez, à très bientôt. Et revenez rapidement sur exoaware.fr. Allez, ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –